Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le fameux crash test que je vous ai parlé sur Snapchat. D'ailleurs si vous ne me suivez pas en barre d'infos, il y a tous mes réseaux sociaux. Donc c'est le crash test, comme vous l'avez vu dans le titre, de la marque Essence, donc le maquillage. Voilà, j'ai accumulé pas mal de petites choses, petit à petit, je n'ai pas acheté tout d'un coup parce que bon, ok la marque Essence n'est pas chère mais quand on prend, on prend, on prend, on prend et puis après qu'on arrive à la caisse, ben on en a pour une petite somme. Donc on va tester tout ça. Je vous avoue que j'ai déjà testé un petit peu, pas tous les produits mais tout ce qui est fond de thème, mascara et la poudre. Donc la fameuse poudre celle-ci, je pense que vous la connaissez. Ça je l'ai déjà testé auparavant mais là j'ai acheté beaucoup plus de trucs pour vraiment aller au fond du sujet. Donc j'ai déjà mis ma crème, j'ai déjà mis ma base mais je n'ai pas trouvé de base de la marque Essence, je ne sais même pas s'il y en a ou pas. Dites-moi ça en commentaire d'ailleurs s'il y en a. Donc j'ai mis celle-ci, la Naked 4 là, que j'avais prise sur AliExpress qui ma foi est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pris ? Donc les choses que j'avais déjà, c'était ces deux fonds de thème-ci. Voilà. Donc il y en a un, c'est le pure nude, moi j'ai pris la tête 20 et ici c'est le star, désolée je suis un peu enrhumée, 16h. Donc celui-ci. Et j'avais pris tête caisse qui est plus ou moins la même. Celui-ci est un chouïa un peu plus foncé, plus clair pardon, et celle-là plus foncée. Je les aime beaucoup en fait. Franchement les fonds de thème, du moins ceux-ci, je les aime beaucoup beaucoup. Maintenant je ne les ai pas tous testés mais je les aime beaucoup. Qu'est-ce que j'avais pris aussi ? Donc j'ai pris aussi ceci. Donc il y en a 4. Je crois qu'il m'en manque 2. Une sorte que je n'ai pas le gris ni le noir, si je n'ai pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement 2 en 1 pour les yeux. Voilà. Donc je vais vous l'ouvrir. Ce sera plus simple. Voilà. En fait c'est comme un phare sauf qu'il est grain en gros. Donc je me suis très très peu maquillée avec. Je vous l'avouerai parce que j'ai un petit peu du mal en fait avec ce style de truc-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je l'utilise mal ou quoi ? C'est possible. Mais j'ai un peu du mal. Mais bon le concept est quand même plutôt pratique. Donc moi j'avais la tête la plus claire qui est celle-ci je crois. Ou alors il y a un tout blanc. Je ne sais plus du tout. Enfin bref. J'ai celui-ci donc qui est le 03. J'ai un autre qui est le Pech 02. Donc qui se présente comme ceci. Voilà. Qui est plutôt pas mal. Puis j'ai le 01, le Go Bronze. Ils sont vraiment très très jolis. Franchement les pigmentations sont de ouf. Et ils marchent très très bien. Alors j'ai le 06 qui est plutôt mauve je dirais. C'est plutôt pas mal aussi. Donc je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on va utiliser ceci en vidéo. Parce que comme je vous ai dit. Je n'aime pas trop trop. Donc vu que je les ai déjà testés. Ça ne me sert à rien de les tester. Surtout qu'après je dois sortir. Donc je n'ai pas trop le temps de me redémaquiller après. Mais si vous aimez ce genre de petites choses. Franchement foncez. Parce que je crois que ça m'a coûté 1,80€ pour l'unité. Donc ma foi c'est plutôt pas mal. Donc ici j'ai encore deux autres mascaras. Qui ma foi sont les mêmes. Je crois. Ah non. Ce n'est pas les mêmes. Ça n'a rien à voir. Les voilà. Ça porte le même nom en fait. Sauf qu'il y en a un. Il n'est pas waterproof. Donc celui-ci n'est pas waterproof. Et celui-ci si. Moi les mascaras de chez Essence. Je les aime beaucoup. 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 Du moins tous ceux qui sont une grosse brosse. Comme ceci en fait. Voilà. J'adore ces brosses là. Donc on aime ou on n'aime pas. Ça c'est en fonction de vous. Moi j'adore ces brosses là. Je me suis pris aussi un eyeliner. Comme ceci. Donc je n'ai jamais testé les eyeliners. Par contre est-ce qu'on en parle de la mine ? C'est la première fois que je vois une mine aussi fine et aussi longue. Donc écoutez. On verra ce que ça promet. Apparemment c'est waterproof. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc c'est super fin. Ben oui. Forcément j'ai vu. Ensuite je me suis tentée de prendre. En fait j'hésitais soit entre un rouge à lèvres basique. Il y avait des rouges à lèvres un peu mat. Et après j'ai vu qu'il y avait les lips gloss mais mat. Donc pour vous dire la vérité. Pardon. J'étais un peu sceptique. Je me disais que je prends le rouge à lèvres. Parce que je prends ça. Donc pour finir j'ai pris celui-ci. Alors comment est-ce que je pourrais vous dire ? Donc l'embout il est comme ceci. C'est en mousse mais en forme de petite goutte je dirais. Et alors la texture. Je ne sais pas si vous allez bien voir en fait. On dirait une texture un peu veloutée. Je ne sais pas. Par contre l'odeur. Ça sent le cacao en fait. Ça sent vraiment un cacao. Donc écoutez moi j'ai pris la tête la plus claire je pense. Ah non j'ai pris la 02. Désolée. C'est le Beauty. Donc écoutez on verra. Et alors j'ai pris trois nouvelles choses. Enfin quatre. Je vous parlerai de l'autre après. Je ne voulais pas prendre un anti-cerne. Parce que Dieu sait que j'ai d'anti-cerne. J'en ai même de trop je dirais. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est un camouflage qui fait anti-cerne et qui camouflaient la perfection. Je me suis dit bah en deux ennuis c'est plutôt pas mal. Donc moi j'ai pris la tête carotte. Donc c'est le Honey Beige. Donc je vais vous montrer. Voilà comment il se présente. Évidemment avec le soleil. C'est un peu difficile de vous montrer. Mais en caméra il a l'air beaucoup plus clair. Alors que pas du tout. Il est un peu plus foncé. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il y a un petit miroir. Donc c'est plutôt pratique. Donc écoutez on verra ça. Ensuite j'ai pris une poudre mat. Ah mat pardon je vais y arriver. Compact. Donc qui se présente comme ceci. Qui ne rend donc pas justice à la caméra. Qui est quand même un tout petit peu plus foncé. Mais vraiment un tout petit peu. Donc moi j'ai pris la tête 10 light beige. Mais peut-être que j'ai fait une erreur. Parce que vu que je commence à prendre pas mal de couleurs. Je sais même pas si ça vaut à caméra. Mais j'arrête pas d'aller au soleil. Donc je commence à devenir pas mal brune. Et ensuite j'ai pris bronzer qui illumine. Donc qui fait un peu highlighter en même temps en fait. Sur le centre en fait. C'est un peu de l'highlighter mais très léger. Et le contour c'est un peu plus foncé. Donc c'est la tête 01 Shein. Donc voilà. Ecoutez ça ce sont les nouveaux produits que j'ai pris. Que je n'ai pas encore testé. Donc ceci est l'eyeliner. Et ensuite je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais chez Essence on peut se créer sa propre palette. Donc à part ça se vend. Comme ceci. Donc un petit boîtier. Il y a le tout grand et le plus petit. Donc qui est composé que de 4 places. Moi pour la différence de prix. Pour vous dire la vérité. Je me suis dit je vais prendre le plus gros. Parce que franchement ça se jouait sur 20 ou 30 centimes. Tu dis ça va je n'ai pas mourir pour 30 centimes. Et donc. Attendez je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous allez pouvoir mettre les petits fards. Que vous achetez donc individuellement. Et moi je n'en ai acheté que 2. Pour tester. Parce que je me suis dit je vais voir d'abord. Bah est-ce que ça vaut avant d'en acheter 36 000. Donc j'ai d'abord pris une tête très claire. Donc qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai pris la 09. C'est la Chili Vanille. Et j'ai pris la 04 qui est la Bruni. Donc qui est comme ceci. Donc j'ai pris un clair et un foncé. Et il y avait des très très belles couleurs. Dont un joli pourpre. Qui me faisait de l'oeil. Mais je me suis dit allez non. Prends en deux on verra bien. Mais bon. A mon avis j'irai les chercher. Il y avait du noir. Il y avait du gris. Il y avait du marron un peu plus clair. Enfin franchement il y a moyen de faire une très très belle palette. En fonction de notre teint. En fonction de nos yeux. Et en fonction des couleurs qu'on aime bien. Et je trouve ce concept vraiment super sympa. Parce que des fois on achète des palettes. Et il y a des couleurs qu'on ne va pas du tout utiliser. Donc c'est un petit peu craignose. Mais bon. C'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite. Donc là on va utiliser le fond de teint. Donc j'ai préféré prendre le un peu plus foncé. Puisque bon. Vu que l'autre il est beaucoup plus clair. Donc c'est le star 16 heures. Qui est donc la tête caisse crème. Donc je vais me munir d'un petit pinceau. Donc moi le fond de teint je le mets sur ma main. Donc je vais mettre une demi pompe. Voilà. Donc voilà comment se présente le produit. Franchement il est super. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc je vais me munir de mon miroir. Pour pas faire de bêtises. Hop. Et on va appliquer tout ça. Donc moi j'ai pris un pinceau un peu bisoueté. J'aime assez bien. Donc hop. Je sais pas. Par contre les produits de chez Essence. Franchement ils ont une très très bonne odeur. Vous allez me dire. On ne prend pas un maquillage pour son odeur. Mais franchement. Moi j'aime beaucoup beaucoup. Donc là je ne vais qu'en mettre qu'un tout petit peu. Parce que bon il fait assez chaud aujourd'hui. Et j'ai pas envie d'avoir un effet placard. Je déteste ça en fait quand il fait chaud. D'ailleurs en général quand il fait chaud. Je ne me maquille presque pas. Mais bon là pour la vidéo je me suis dit. Allez. Maquille toi. Fais la totale. Test à fond. Pour vous. Donc voilà. J'ai vraiment mis qu'un tout petit peu. Parce que ça ne sert à rien d'en mettre une tonne. Enfin moi du moins je n'ai pas grand chose à camoufler. Ce n'est. Enfin ceci dit si. J'ai quand même des petites choses à camoufler pour l'instant. Parce que je n'arrête pas de me faire piquer par des moustiques. Et j'en ai marre. Voilà. Tout simplement je n'arrête pas. Voilà. Je ne sais pas. Il me déteste à mon avis. Donc j'ai quand même quelques petites piqûres. Je ne sais pas si vous allez voir. Quelque part par là. Et quelque part par là. Je ne sais pas où. En tout cas j'ai 2-3 piqûres sur le visage. Et donc on va camoufler un peu ceci. Donc voilà. Bon pour ce qui est du fond taille. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Je le connais déjà. Donc je sais comment l'utiliser. Moi j'en mets vraiment très très peu. Donc ça me suffit largement. Franchement pour ma part celui-ci. Il fonctionne du tonnerre. Donc je vais vous le remontrer. C'est celui-ci. Désolée le packaging est un petit peu dégueulasse. Donc c'est celui-ci. Franchement il ne coûte pas cher. Je crois que je l'ai payé dans les alentours de 3-4 euros. Et franchement il est vraiment très très bien. Foncez-y. Franchement c'est au top. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mis bien partout. Toujours m'attendre tout petit peu dans le cou. Pour ne pas avoir l'effet barre. Du moins si vous ne voulez pas avoir l'air ridicule. Donc là ce qu'on va faire. On va prendre le camouflage. Donc le 2 en 1. Pour camoufler un petit peu toutes ces petites misères que j'ai eues. Donc qu'est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais au doigt ou... En général je ne fais jamais rien au doigt. Mais ma foi ça peut être pas mal. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je ne sais pas si c'est fait pour ou pas. Mais on va prendre ceci. Donc on va voir ce que c'est. Donc là je fais avec vous. Parce que je ne connais pas du tout. Donc la texture est assez poudreuse. Enfin je trouve... En fait c'est entre le poudre et le crème en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Et d'ailleurs je vais m'utiliser le petit miroir qui va avec. C'est vrai que c'est un peu poudreux quand même. Donc on va voir. Donc j'ai un petit... Il y a un autre ici. Non ? Il y a un autre ici. Bah écoutez ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça m'a caché les petits boutons. Bon quand je dis caché ça me l'a estompé en tout cas. Bon c'était pas non plus un truc monstrueux non plus que j'avais. Donc je vais dire ça va. Maintenant je ne sais pas... Je ne sais pas du tout si pour les personnes qui ont beaucoup d'imperfections. Ou beaucoup d'acné. Ou peu importe des cicatrices etc. Que ça fonctionnera. Maintenant peut-être en mettant un camouflage crème. Peut-être. Et peut-être mettre ceci par dessus pour vraiment camoufler le tout. Pourquoi pas. Peut-être. Je ne sais pas. Ça à ce niveau là je ne vais pas m'avancer. Parce que je ne sais pas. Mais en tout cas pour ma part. Moi il m'a bien caché mon petit bouton que j'avais ici. Voilà. Celui que j'avais tout près de l'oeil. Et j'en avais quelque part ici. Donc pour moi c'est parfait. Pour moi c'est top top. Donc j'aime beaucoup. Donc ensuite. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Donc je vais utiliser peut-être la poudre matifiante. Mais j'hésite parce que j'en ai deux. Donc en fait j'ai la toute blanche. Qui est comme ceci. Qui est vraiment comme du talc. Que j'ai déjà testé. Et que j'approuve à 10 000%. Et j'ai donc celle-ci. La nouvelle. Qui est comme ceci. Qui est légèrement un peu têté. Donc qui est le light beige niveau 10. Numéro pardon. Donc à mon avis je vais peut-être tester plutôt celle que j'ai jamais testé. C'est le but en même temps. Donc franchement celle-ci je vous la recommande. Parce que franchement elle est terrible. Elle matifie mais de ouf. Et elle ne bouge pas. Enfin du moins moi elle ne bouge jamais. Donc je vous la recommande. Donc là on va aller vers un terrain inconnu. Vers celui-ci. Que je ne connais absolument pas. Donc je vais me munir d'un baisseau. Si je le trouve. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc on va prendre de la matière. On va voir ce que ça vaut. Donc c'est légèrement têté. Mais vraiment léger. Et on va voir. Moi je vais me mettre surtout auprès du nez. Parce que j'ai souvent le nez qui brille. Et au-dessus de la lèvre. J'allais dire moustache. Je n'ai pas de moustache. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et je vais faire ici sur la zone T. Écoutez ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon maintenant vu que j'ai mis du fond de terre. La couleur on la voit vraiment à peine en fait. Je pense que que je mette celui-là. Ou que je mette le tout blanc. Il n'y a pas vraiment de différence. Enfin du moins moi je ne la vois pas. Mais à la fois ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais prendre un plus petit. Amenez-moi plus. Ouais. Ça m'a l'air plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Ouais. C'est plutôt cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt cool. Donc pour ceci je valide. Il est vraiment très 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 bien. Alors ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? Je réfléchis en même temps avec vous. Je pense qu'on va faire d'abord les yeux. Avant de faire... J'arrive plus à trouver le mot. Le bronzer. Voilà. Donc pour ce qui est des yeux. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Donc j'ai déjà mis les petits fards. Voilà. Dans la palette. Donc on va prendre l'eyeliner. Ça franchement je crée un petit peu. Je vous le dis clairement. Parce que la poise quoi. Elle me fait un petit peu peur. Donc là ce que je vais faire c'est peut-être d'abord mettre un peu de blanc. Donc le petit blanc que j'ai pris ici. Et je vous avouerai que quand je l'ai acheté je trouvais que c'était moins blanc que ça. Et là même en que je le regarde je trouve qu'il est vraiment très 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 blanc. Bon je ne sais pas on verra. Donc on va voir la pigmentation. Donc c'est assez poudreux. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fait à peine un et ça a déjà spitché. Mais bon on va voir. Donc en tout cas niveau matière il y en a. Je ne sais pas si vous allez voir le pinceau est tout blanc. Donc on enlève le surplus. Et on y va. Donc je vais peut-être mettre le miroir comme ceci. Bon ben je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Mais oui ça se voit un petit peu légèrement. Franchement c'est un léger blanc. Bon il est assez poudreux quand même. Je trouve que ce fard là en tout cas il est fort fort fort. J'espère que l'autre ne sera pas comme ça. Mais on verra. Sinon comme fard de transition pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc là on va passer directement au marron. Pour voir un peu qu'est-ce que ça vaut. Donc je vais prendre un plus petit pinceau pour voir. Et je vais le mettre au quoi externe à mon avis je pense. Ou alors je vais le mettre sur toute la paupière. Mon avis je vais le mettre sur toute la paupière tiens. Pour un petit peu changer. Donc oula ouais. Niveau pigmentation ça va quoi. Donc on enlève le surplus. Et on y va. Par contre je vais quand même estomper. Parce qu'à force d'en remettre. Forcément on a des yeux de panda. D'ailleurs je pense que je vais reprendre le blanc pour l'estomper. Un peu de blanc. Vraiment un tout petit peu. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça assez joli. Par contre j'ai l'impression d'avoir un oeil plus foncé que l'autre. Je sais pas si c'est la luminosité ou pas. Mais on dirait en caméra. Et quand je regarde pas du tout. Bah je sais pas. Enfin voilà. Voilà ce que ça donne. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur les fards. Bon mis à part qu'ils sont un peu poudreux. Je pense que vous pouvez le voir. Ils s'appliquent très très bien. La pigmentation est de ouf. En tout cas pour ces deux-ci. Les autres je ne sais pas. Je crois que je les avais payé à l'unité un euro et des poussières. Et franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc franchement foncez-y si vous avez la marque Essence. Je vais y arriver. Franchement allez-y. Ils sont vraiment très 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 bien. Donc là je viens de mettre mon crayon noir dans ma comiqueuse. Et j'ai rajouté encore un tout petit peu de fard marron en dessous. Pour vraiment intensifier le regard. Et franchement j'aime beaucoup. Donc là on va commencer donc avec l'eyeliner. Mon dieu je crains. Je redoute ce moment. Mais bon quand il faut y aller il faut y aller. Allez. Donc je vous remonte la mine. Voilà une mine de ouf. Donc ce que je vais faire. Je vais vous décaler un tout petit peu. Voilà comme ceci. Comme ça je peux me mettre comme il faut. Donc franchement je ne sais pas du tout comment je vais le faire en fait. Je suis un peu enterrée et connue avec celui-ci. Donc écoutez je vais faire comme je fais habituellement. Donc ce qui veut dire je trace d'abord ma petite virgule. Voilà comme ceci. Et puis après je vais revenir vers l'intérieur. On va voir. On va tester. Ça donne. Voilà. C'est plutôt pas mal. Maintenant c'est très très précis. Franchement si vous tremblez ou si vous avez du mal avec les eyeliners je ne vous recommande pas en fait. Pas parce qu'il ne marche pas. Si si il marche très 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 bien. Même de trop. Il est vachement pigmenté. C'est un truc de malade. Ce que j'aime bien c'est qu'on peut repasser sur la ligne noire sans que le noir nous dise bye bye. Ça je déteste. Parce qu'il ne sèche pas tout de suite tout de suite. Donc ça c'est super bien. C'est vraiment un très bon point. Moi j'ai fait juste une toute petite virgule. Ça dépend en fait de mon humeur. Des fois je fais des trucs à la Amy Winehouse là. Un truc montrieux. Bref franchement oui moi j'aime bien parce que j'ai l'habitude avec les eyeliners. Mais si vous n'avez pas l'habitude et que vous tremblez vous oubliez celui-ci. Entraînez-vous plutôt avec une mine un peu plus je veux dire grosse et plus petite peut-être. Parce que celle-ci c'est un truc de malade. Franchement je vous le recommande à 10 000%. Il est terrible. Donc là je viens de finir l'autre oeil et en même temps j'ai mis mon mascara. Pourquoi je l'ai mis hors caméra ? Parce que je le connais déjà. Donc je sais déjà ce qu'il vaut. Parce que je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Voilà les cils qu'il fait. Pourtant j'ai pas beaucoup... Comment... Passé plusieurs fois. J'ai vraiment pas beaucoup. Quelques fois en tout cas. Et j'aime beaucoup beaucoup. Donc c'est celui-ci. Donc moi j'ai le basic et j'ai le waterproof. Parce que bon là des fois quand il fait assez chaud comme aujourd'hui. Bah je préfère mettre le waterproof. Donc voilà. Il est vraiment très 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 bien. J'aime beaucoup beaucoup. La brosse elle est comme je vous dis magnifique. Voilà comment elle se présente. Elle ne fait pas de paquets. Bon maintenant si vous vous amusez à passer, passer et repasser et repasser. Et repasser forcément il y a un moment donné vous allez avoir des paquets. Mais franchement avec celui-ci il n'en fait pas. Il les brosse bien. Il les allonge bien. Et j'aime beaucoup beaucoup. Donc là je vais en revenir pour ce qui est de l'eyeliner. Pour vous dire la vérité. Oui je l'aime beaucoup. Le seul petit bémol en fait c'est que la pointe en fait je me suis rendu compte. Elle n'est pas rigide. Donc en fait elle n'est pas dure. Au bout en fait elle bouge. Donc quand on veut faire la virgule. Donc quand on fait le premier trait ça va. Mais quand on veut rejoindre les deux que ce soit de ce sens là ou de l'autre sens. En fait j'ai la pointe qui se rabat un peu. Donc ça peut être un petit handicap je vais dire pour les personnes qui comme je dis n'ont pas l'habitude. Donc honnêtement il est bien. Il est bien pigmenté. La pointe est vraiment très très bien. Mais le fait que ce soit pas rigide pose un petit problème. Et du moins quand on est à la bourre le matin je ne vous conseillerais pas de prendre celui-ci si vous n'avez déjà pas l'habitude. Donc oui je l'aime bien mais voilà c'est pas mon coup de coeur en tout cas. Donc là ce qu'on va faire c'est que bon on va passer au Léminous. Voilà comment il s'appelle. Matte. Donc qui est le bronzer highlighter en 1. Donc on va voir ce que ça vaut. Donc moi je vais prendre un petit pinceau comme ceci. J'aime beaucoup ce petit pinceau là. Donc on va prendre ensemble. On va voir ce que ça vaut. Donc déjà c'est assez pour pigmenter. Donc moi je vais juste le mettre un tout petit peu pour dire de réchauffer un peu le teint. Donc moi je me mets ici dans le creux. Je remonte un peu sur la teinte et je remonte ici au niveau du front. Je fais l'espèce de trois là. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure en été en général je me maquille très très peu. En tout cas quand il fait très chaud. Et là ici en Belgique il fait assez chaud. Tant mieux parce que franchement on est marre du mauvais teint. En tout cas les produits sentent super bon. C'est franchement à ce niveau là. Ouais franchement c'est super bon. Enfin du moins ça sent bon. Ça sent pas chimique. Ça fait plaisir. Donc moi je mets toujours un petit peu dans l'oreille. Enfin je fais un peu comme ceci quoi. Hop et je fais ceci avec le reste du pinceau. Alors qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? C'est plutôt pas mal. Bon c'est très léger. Vraiment très 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 léger. Ne vous attendez pas à bonheur de malade. Pour faire un contouring ou que sais-je. Pas du tout. C'est vraiment très très léger. C'est vraiment pour dire de creuser un tout petit peu. Et donner un côté illuminé. Ma foi c'est plutôt pas mal. Bon maintenant c'est pas mon truc coup de coeur. Moi j'aime assez bien que ce soit un peu creusé ici. Du au fait que j'ai un visage rond. Donc il me faut un peu. Enfin je suis entre le rond et l'ovale. Mais je dirais plus rond. Bref. J'aime bien être creusé un peu plus. Donc là je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Mais sinon c'est plutôt pas mal. Voilà. Pour les personnes qui n'aiment pas les contouring bien prononcés. Bah je vous conseillerais ceci. En plus vu qu'il y a l'highlighter un peu au milieu. Bah ça illumine. C'est plutôt pas mal. Voilà. J'aime beaucoup. Donc là ce qu'on va faire. C'est que je vais remettre mes lunettes déjà. Ce serait peut-être bien. Et on va donc tester le fameux rouge à lèvres. Je vous dis franchement que ça c'est un truc que je me réjouis de tester. Depuis le début de la vidéo en fait. Donc je vous le remonte. C'est celui-ci. Moi j'ai pris le 02 Beauty. Donc on va tester ça ensemble. On va voir si ça devient vraiment mat. Comme ils disent. Ou pas. Donc. On commence. La texture est bizarre en fait. C'est pas comme une encre à lèvres. Ici ça a vraiment la texture toute veloutée en fait. Niveau application. Ouais. Ça peut être pas mal. Voilà ce que ça donne. En tout cas la couleur est super super jolie. J'aime beaucoup. Je sais pas vous. Mais en tout cas. J'aime beaucoup beaucoup celui-ci. Mon dieu. Je suis surprise en fait. Le Beauty 02 là. J'aime beaucoup beaucoup. Alors niveau application. Ma foi c'est plutôt pas mal. Le petit embout comme ça mousse en forme de goutte. C'est plutôt bien. Alors la texture elle est très très veloutée en fait. C'est pas une encre à lèvres toute froide. Ou le rouge à lèvres placard là. Pas du tout. Donc c'est assez. Pas mal en fait on va dire. Donc qu'est-ce qu'ils disent. Gloss crémeux. Bah oui. Et longue durée pour les lèvres. Ne dessèche pas. Donc on va voir. Donc apparemment ce serait mat. Parce que bon il est marqué dessus. Mat 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 mat. Donc on va attendre un petit peu. Donc est-ce que ça a séché ? Pour vous dire la vérité je pense pas en fait. Je crois que ça se voit même à la caméra. Ça a un effet un tout petit peu glowy. Mais vraiment léger. Et quand je fais ça. Je le sens en fait. Je le sens qu'il va y avoir un transfert. Donc j'ai pris du Sopalet. On va voir. Mais couru d'avance qu'il y ait un transfert. Je suis sûre. Sûre à 10 000%. Donc on y va. Et oui il y a un transfert. Voilà. Donc oui. En fait ce qui m'ennuie un peu avec ces produits là. C'est que. Il est marqué à trois reprises. Mat 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 mat. Pas du tout en fait. Pas du tout. C'est pas mat. Alors peut-être que quand on enlève le surplus. Parce que voilà j'ai enlevé le surplus. Et là en fait. Attendez. On va vraiment enlever le surplus. Parce que j'en ai peut-être mis trop. Qui c'est. Voilà. En enlevant le surplus. Là ça devient mat en fait. Ah ouais. Là je le sens. Ouais. Là je le sens que. Ouais. Franchement ouais. Il n'y a pas de transfert. Donc en fait. C'est peut-être moi qui m'y suis pris comme une tige. J'en sais rien du tout. Mais. Si vous voulez avoir cet effet un peu glowy. Mais léger. Bah vous mettez comme moi j'ai fait en fait. Et vous n'enlevez pas le surplus. Par contre. Si vous voulez l'effet un peu mat. Et. En fait j'ai l'impression de rien avoir en fait sur les lèvres. C'est ça que j'aime bien en fait. Moi j'aime pas avoir les lèvres. Toutes séchées. Toutes dégueulasses là. Et là avec ce rouge à lèvres là. Bah on dirait qu'on a rien. Pas du tout en fait. Donc j'aime beaucoup. Franchement je pense que je vais aller me chercher toute la collection. Voilà. Parce que franchement elle est vraiment très très bien. Parce que limite elle fait deux en un en fait. Si vous voulez avoir un espèce de petit glowy. Bah il faut mettre comme moi j'ai fait. Ou si vous voulez avoir un effet très léger. Mat. Bah vous enlevez le surplus comme je viens de faire. Et vous avez ceci. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur les produits essence. Bah ils sont au top. Franchement moi j'adore. Petit prix. On trouve de tout. Franchement en tout cas moi dans le magasin Creuille Vatte. Il y a tout un... J'arrive plus à parler. Il y a tout un pente mûr je vais dire que de ça. Franchement c'est terrible. Les prix sont vraiment abordables. Les qualités sont de ouf. En tout cas pour ce que je vous ai présenté là. Grande surprise pour ceci. Parce que je ne l'avais jamais testé. Et j'en suis dingue. Donc voilà. En tout cas si cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est la récompense. N'oubliez pas d'aller checker tout dans la barre d'infos. Pour ce qui est de Facebook, Instagram et Snapchat. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501